Salut à tous ! Alors, eh bien aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a grave de la brume, il l'a plu cette nuit ! Non mais je n'y crois pas ! Il y a eu enfin de la pluie ! Bon, clairement, c'était quand même de la petite pluie, ce n'était pas de la grosse pluie, donc ce n'est pas ça qui aurait rempli mon récupérateur d'eau, mais ça y est, j'ai mon sol qui est bien mouillé quand même ! Donc bon, clairement, ça fait trop plaisir ! Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient assez fréquemment, quand les gens savent que je vis dans ces conditions sommaires, on va dire, eh bien c'est comment je fais pour me laver les cheveux ? Alors c'est vrai que j'ai des longs cheveux, et je constate que ça perturbe un petit peu les gens, ils se posent pas mal de questions, et ça revient assez fréquemment, en fin de compte, dans les discussions. Et donc, aujourd'hui, si vous aussi, vous vous posez la question de comment je fais pour me laver les cheveux, eh bien, je vous montre tout ! Alors, je vais commencer donc par me munir de deux bacs, dont un, j'aurais mis déjà l'eau à la température que je souhaite. Ensuite, je vais me munir d'une casserole, bah oui, c'est comme ça que je fais sans eau courante, pour me laver, même quand je prends juste ma douche, eh bien c'est pareil, j'ai mon bac, et j'utilise ma petite casserole pour me mouiller. Donc là, bah, même principe, je vais venir me mouiller les cheveux. Donc après, je procède au shampoing, après je rince, il faut savoir aussi que l'eau, donc, j'aurais utilisé de rinçage qui sera un peu souillée, donc, par le savon et tout ça, je vais l'utiliser après dans la douche pour me mouiller, après je me savonne, et l'eau claire qui reste, eh bien, je l'utilise pour me rincer, et voilà, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Alors, le savon que j'utilise, enfin, le shampoing, c'est un shampoing que je fais moi-même, donc, il mousse plutôt pas mal, et en plus, il se rince vraiment vite, donc, ça, c'est pas mal, il n'y a pas besoin d'utiliser vraiment beaucoup d'eau pour les rincer. Ensuite, je n'utilise pas de démêlant ou quoi que ce soit, j'utilise du vinaigre blanc que je mets dans une petite bouteille à spray, et quand j'ai fini de faire mes shampoings, eh bien, je viens vaporiser ce vinaigre blanc sur tous mes cheveux, après, j'essore tous mes cheveux correctement, je mets ça en serviette, et puis, bah voilà, ça y est, le tour est joué. Voilà, donc, vous avez pu voir comment je fais pour me laver les cheveux, bah, j'ai envie de vous dire, hein, à l'ancienne. Quand je me lave le corps, c'est exactement la même chose, j'utilise ma petite casserole, je me rince avec, je me mouille avec, et tout, donc, voilà, nickel. Il n'y a pas de problème pour se laver les cheveux ou le corps sans eau courante, c'est plutôt assez simple, et franchement, me laver les cheveux, ça me prend 3 minutes, quoi. Et d'ailleurs, c'est même plus long de faire chauffer l'eau pour que je me lave les cheveux que le lavage, en fin de compte, en lui-même. Donc, voilà, et bien, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Maintenant, vous savez comment je fais pour me laver les cheveux. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. et je vous remercie de m'avoir écouté.